Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip, merci et bonne vidéo ! Vers 2011, comme beaucoup de gens, vous le savez peut-être, j'étais un gros fan de Minecraft et de certains de ses dérivés. Oui, vous savez, les fameux Minecraft mais. Minecraft mais en 2D, Minecraft mais avec plus de zombies, Minecraft mais dans l'espace, je crois que tout y est passé. Et à force d'appeler tout et n'importe quoi Minecraft mais blablabla, le lien avec le jeu est devenu de plus en plus ténu, voire inexistant. Mais dans la catégorie Minecraft avec des flingues, en 2011, il n'y en avait qu'un seul et il s'était bien démarqué. Ouais, on va parler de Exos Spades. Exos Spades était un FPS en voxel développé par un certain Ben Haskoy, dont je n'ai pas trouvé d'image, initialement démarré en bêta gratuite en 2011 pour être ensuite refait par Jagex pour une sortie PC sur Steam fin 2012, qui a littéralement tué le jeu. Mais j'anticipe un peu, parce que quand j'ai découvert Exos Spades encore en bêta, c'était ouf ! Le jeu se composait alors d'un simple client pour se connecter à des serveurs où les joueurs se battaient à 16 contre 16 dans un mode capture de drapeau, sur des maps custom entièrement faites de cubes destructibles, avec, contrairement à Minecraft, de la physique. C'est-à-dire que si un groupe de cubes n'était plus relié au sol, ils se détruisaient. Idéal pour détruire des ponts ou des tours adverses. Pour le gameplay principal, c'était avant tout un FPS assez minimaliste, avec une composante de construction. Vous aviez un fusil, un pompe, une mitraillette, des grenades, une pelle et un petit stock de blocs. Et avec ça, fallait aller à l'autre bout de la carte sans crever et ramener la mallette pour gagner des points. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire très souvent, parce que le jeu avait un côté très Première Guerre Mondiale. Il était en effet très simple de mourir. Un headshot et c'était fini. Donc les gens avaient tendance à s'enterrer, protéger un maximum leur base à l'aide des outils de construction. Ça faisait de vrais tranchées pour avancer, ou de vrais fortins pour se protéger en hauteur des vagues d'attaques ennemies. En plus, le fait que les munitions étaient très limitées, qu'il n'y avait pas de musique, seulement le bruit des balles qui fusaient et des pelles qui creusaient, combiné au faciès inexpressif des personnages très souvent accroupis pour échapper au tir, ouais, ça faisait vraiment trancher de la Première Guerre Mondiale en low poly. Et avec moins d'enjeux quand même. Restons dignes, ça reste un simple jeu vidéo. Pas un conflit absurde et en fait des millions de morts. Mais très clairement, l'ambiance et le côté minimaliste mais parfaitement fonctionnel faisaient qu'on y revenait volontiers. Je me souviens avoir passé pas mal d'aprèmes de fin collège début lycée sur ce jeu. C'est pas pour rien que quelques temps avant sa sortie sur Steam, le jeu, gratuit je le rappelle, avait près de 550 000 joueurs mensuels actifs. Pour un jeu indépendant de cette période, non Steam en plus à ce moment-là, c'est vraiment beaucoup. En même temps, certaines parties étaient juste folles. J'ai un souvenir très net d'une carte en particulier, une immense carte en arc-en-ciel avec seulement une tranchée pour passer au milieu. On avait le choix de soit passer par le haut et galérer pour traverser parce que la ligne de tir est super dégagée. Passer par la tranchée et se faire défoncer par un feu nourri et des grenades qui ne ratent jamais leur cible dans un espace aussi confiné. Et creuser un tunnel avec le temps que ça prend et la possibilité de se faire contourner ou piéger. Je vous dis, j'ai vraiment passé de superbes après-m en vocale avec des potes. Après, c'était quand même un peu root. Graphiquement, c'était pas incroyable. Pas de gestion ni explication des contrôles. Pour passer en asertif, il fallait aller dans les fichiers du jeu. D'ailleurs, dans ces mêmes fichiers, on pouvait trouver le réticule des armes en points PNG, donc facilement éditable. Un seul mode de jeu, des nouvelles armes un peu fumées. Je me souviens encore qu'on pouvait sniper à l'autre bout de la carte avec le fusil à pompe à un moment. Bref, à ce stade, Esos Spade, c'était très cool, mais ça manquait de professionnalisme. Et c'est Jagex, le studio derrière Runescape, qui va apporter ce professionnalisme. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. En fait, mi-2011, Jagex avait déjà commencé à refaire le jeu en interne. Mais pour faire les choses un peu correctement, ils ont demandé à Ben Askoy les droits. Celui-ci, en galère de thune, a accepté. Et s'est aussi mis à bosser pour Jagex sur la nouvelle version du jeu. Jusqu'à ce qu'un admin système de chez eux lui défonce son ordi et la version qu'il avait dessus. Et qu'il finisse par se tirer peu de temps après cet incident. Manque de bol ou sabotage, je pense qu'on ne saura jamais. D'autant plus qu'Askoy a visiblement disparu d'internet. Par contre, le développement va continuer sous la houlette de Jagex, visiblement filé à Blitz Game Studio en loose day pour finir le taf le plus vite possible. Mais ce n'était pas un travail très pro. D'après une FAQ faite sur Reddit par un dev de l'époque, le code entier a été refait en 8 semaines, de novembre à décembre 2012, juste avant la sortie du jeu sur Steam. En plus, Jagex a fait des cachotteries, utilisant un alias pendant toute l'opération avant la mise en avant sur Steam pour garder l'étiquette 1D. Ouais, ça partait pas super bien cette nouvelle version. Mais ça n'a pas empêché près de 500 000 personnes de précommander la version Steam. A 10€ la copie, même si on enlève les taxes et les diverses ponctions Steam, ça fait quand même une opération assez rentable pour Jagex. Sauf qu'à la sortie du jeu, ce fut la douche froide pour les joueurs. Le jeu n'était plus du tout le même. Alors oui, il y avait des blocs et de la construction, oui ça se tirait dessus, oui c'était un peu plus joli, mais l'ambiance n'était plus du tout en mode guerre des tranchées. Ça faisait plus Roblox avant l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup plus déjanté, beaucoup plus cartoon, là où auparavant t'avais juste à biter ton couteau, ce qui faisait une bonne partie de celle du jeu, là il y avait des classes possibles, des armes différentes sélectionnables selon ta classe, notamment des trucs qui collaient pas vraiment avec le jeu de base, genre un jetpack ou une superforeuse. Il y avait 4 modes de jeu, mais étrangement le mode capture de drapeau était manquant, et globalement tout allait très vite, avec beaucoup d'armes qui one-shotaient tout le monde, ou presque. Et en soi, j'ai rien contre les faces FPS un peu cartoon, quelques années plus tard, j'ai passé beaucoup de temps sur Overwatch, mais quand tu passes d'une sorte de armes cubiques à ça, bah ouais, ça fait bizarre. Et évidemment, ce ne fut pas du goût de tout le monde. Ice of Spade était un jeu de niche, gratuit qui plus est, alors certes, il y avait du monde dessus lors de la bêta, mais pour Jagex, c'était pas assez, ils ont donc visé un public plus large. C'est d'ailleurs assez explicite dans les commentaires des devs. Désolé les gars, mais ce n'est pas parce que vous êtes amusés à creuser pendant 4 heures, puis à tirer pendant 8 heures, que tout le monde s'éclatera à faire ça. Mais qui dit public plus large, dit aussi mécanique plus mainstream. C'est pour ça qu'on a retrouvé des classes et des armes directement prises de Team Fortress 2. Sauf que c'était quand même moins sympa que TF2, c'est là le souci. A force de vouloir faire comme tout le monde, aller chercher le succès en copiant les autres, bah le jeu s'est un peu cassé la gueule. Les avis sur Steam et Metacritic étaient globalement moyens à moyen moins dès la première semaine. Et même si Jagex a rapidement remis un mode capture de drapeau gratuitement, ça n'a pas vraiment suffi. Surtout que derrière, ils ont annoncé un DLC payant, alors que les gens issus de la version bêta n'étaient déjà pas très contents d'avoir payé 10 balles pour un jeu comme ça, que beaucoup considéraient comme inférieur à la version d'origine de Benazkoy. Et l'annonce du mode CTF classique basé sur la version bêta ne fit pas revenir les joueurs sur le jeu. La magie était partie. Et le clou dans le cercueil fut l'annonce de Block & Load par Jagex. De leur propre aveu, un successeur free-to-play à Asos Spades. Une sorte de clone plus en phase avec le marché, bien qu'il n'ait pas non plus des masses fonctionnées. Bref, par la suite, ce ne fut qu'une longue agonie pour la version Steam de Asos Spades, dont les serveurs fermeront le 6 mars 2019. Jagex a évoqué le fait de mettre le code du jeu en open source, mais pour des questions de droit, ça ne se fera pas. Par contre, le jeu en version bêta est toujours jouable à l'heure actuelle. Et ouais, comme le jeu de base était open source, ben les gens ont repris le code pour faire leur propre version, et ce depuis la sortie Steam. Il existe aujourd'hui plusieurs versions du jeu, certaines plus belles avec des petites fonctionnalités distinctes, mais globalement, elles se jouent toutes de la même manière. Et effectivement, on retrouve déjà plus l'ambiance guerre des tranchées présente dans la version bêta. Par contre, il y a aussi bien moins de monde qu'à l'époque, malheureusement. Vous pouvez retrouver toutes les versions et serveurs disponibles sur le site buildandshoot.com, et même si vous n'êtes pas un joueur d'origine, je vous conseille de le tester un peu, parce qu'il possède vraiment un feeling particulier que je n'ai pas réussi à retrouver ailleurs. Bref, qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette histoire ? Eh ben que, parfois, laisser faire un professionnel n'est pas forcément une bonne chose. On ne saura jamais ce qui serait advenu du jeu si Ben Askoy avait continué à développer le jeu dans son coin, plutôt que de le filer à Jagex. Et même tout simplement, on ne sait pas ce qu'il se serait passé si ça avait été une autre entreprise. Le fait est que Jagex a mal géré son acquisition, étant obligé de refaire tout le jeu, mal gérer sa cible en tentant de faire un truc mainstream, alors que justement, c'était son côté niche qui lui permettait de se démarquer, et a fait montre d'un manque de respect flagrant envers les joueurs. Le fait qu'il ait caché l'acquisition sous un faux nom, c'était vraiment pas une bonne chose, et on s'attendrait à ce qu'un professionnel ait un peu plus de considération pour un jeu, surtout avec un potentiel comme celui de Ace of Spades. Mais non, au final, il ne servira que de faire valoir à un autre jeu fait en interne. Franchement, je suis attristé de voir le destin d'un tel jeu. Je le range dans la catégorie des « jeux pourris » de ma bibliothèque Steam, parce que moi aussi à l'époque, j'avais trouvé que la version Steam n'était pas à la hauteur de la version bêta, mais clairement, ça me fait mal au derge de dire ça. Parce qu'étrangement, ce petit jeu avait le potentiel de se hisser aux côtés de Terraria, dans le genre Minecraft, mais avec un twist qui le rend complètement différent. Mais non, hasard de la vie, ce ne fut pas le cas. Et au final, la case Minecraft avec des flingues n'est pas vraiment remplie. On trouve bien quelques jeux, certains modes de Minecraft, de Roblox, ou même des trucs un peu plus aboutis comme Pixel Strike 3D, mais aucun ne se démarque vraiment. J'aurais beaucoup aimé y trouver Ace of Spades, mais en même temps, je me dis que si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de demandes pour ce type de jeu, alors que les FPS trônent dans les jeux les plus joués de l'industrie, c'est que ce n'était pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Ce que j'aime bien avec cette série informelle des jeux nuls de ma bibliothèque Steam, c'est qu'à chaque fois, ils sont nuls pour des raisons différentes. Ça permet d'explorer différents aspects du monde de l'industrie du jeu vidéo, et je trouve ça cool. Oui, parce que si c'est juste dire que le jeu est nul pour une même raison déjà évoquée dans une ancienne vidéo, bon, ça ne sert pas à grand chose et j'en parlerai sans doute pas. Alors par contre, je n'en ai pas non plus 500 des jeux comme ça, et je commence doucement à arriver au bout. Je pense qu'il m'en reste 3 dont j'aimerais parler et dont je pense que c'est faisable. Towns, lui, c'est sûr. J'ai déjà commencé à rassembler les sources et c'est super intéressant. The Mighty Quest for Epic Loot, ça c'est si j'arrive à trouver des infos, ce qui n'est pas dit. Et Marvel et Rose, mais là je ne sais pas trop comment faire, étant donné qu'on va parler harcèlement sexuel et mouvements MeToo, ce qui sont des sujets légèrement touchy sur Internet et particulièrement dans la sphère gamer, donc je ne sais pas encore trop comment je vais l'aborder. Mais bref, tout ça, ça sera pour plus tard. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air, à passer sur mon utile pour me tiper de quelques battes, vous connaissez la chanson, et quant à moi je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501